Coucou, bienvenue ici chez Eden Grace, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient avec une nouvelle recette d'avoine à la courgette et puis aussi à la courge. C'est une recette que j'ai trouvée étonnante, mais maintenant qui est devenue vraiment préférée pour moi et même pour les enfants pour le premier repas de la journée. Donc je vais vous mettre tout de suite après la recette. Je tenterai aussi de boire mon smoothie pendant ce temps-là pour avoir aussi les fruits. Et puis comme vous voyez, ces repas que je vous présente ces derniers temps, ça commence à donner des bons bons résultats parce que j'ai déjà perdu environ 3 kilos je pense, mais surtout je ne pèse pas tellement les kilos, c'est surtout la silhouette en fait que je regarde, c'est ce qui est le plus important, et puis surtout la santé. Et puis je vous souhaite une belle vidéo, je vous fais de gros gros bisous, retrouvez-moi les jeudis sur Facebook, sur les lives, les directs, et puis sur Instagram, etc. Voilà, bonne vidéo. Donc pour la recette, on aura besoin d'avoine, parce que c'est une recette d'avoine. On aura besoin d'un bout de courgette. Je vais vous mettre juste là une photo pour que vous voyez la grandeur de la courgette. C'est quelqu'un qui m'en a donné. Et ce qui est bien, c'est que là on va utiliser le bout le plus épais, où il y a aussi des graines. Je vais vous montrer ça de près. Et j'ai trouvé ça délicieux aussi de cuire avec le tout les graines de la courgette. Donc on aura besoin d'avoine, courgette, c'est que deux ingrédients. C'est tout ce qu'on a besoin, de l'eau, et c'est tout. Et du sel. On va y aller, on va commencer la recette. La première chose, c'est de couper la courgette. Donc là, on a fini de râper la courgette. On va mettre l'avoine. Donc on a dit 100 grammes. Et on va rajouter l'eau. C'est mieux de mettre en marche la cuisinière. Donc là, pour l'instant, on est à 200 millilitres d'eau. C'est quelque chose que je ne mesure pas. Donc là, c'est pour la recette. Comme ça, vous savez exactement ce que je fais. Je mesure. Donc j'ai dit, il y avait 230 grammes de courgettes. Il y a 100 grammes d'avoine. Et puis là, on est à 400 millilitres d'eau. On ne va vraiment pas cuire très longtemps, parce que cette avoine-là, elle est rapide. Et je vais rajouter du sel. Après, c'est quelque chose que vous pouvez aussi manger sucré. Parce que la courgette, elle n'a pas beaucoup de goût. Ça ne se voit pas, mais je suis en train de mélanger avec la main gauche. Donc notre avoine est prête. On va la mettre dans le bol. Je vous montre comment je prépare. Ce que je vais rajouter à l'intérieur pour saler. Vous pouvez mettre un tout petit peu de sel. Et vous pouvez aussi mettre, là, j'ai de l'eau de mer, hypertonique. Donc c'est quelque chose qui m'amène beaucoup de minéraux, sel minéraux. Et ça reminéralise. Ça aide énormément à avoir plus de vitalité, en fait. Et c'est un moyen tout simple de saler, en fait, ce qu'on mange. Je mets une mini cuillère. En fait, c'est une cuillère à soupe, mais celle-là est un petit peu plus grande. Et puis, ce que je mets aussi à l'intérieur, c'est des graines de lin en poudre. C'est quelque chose qui est très, très bon pour notre santé. Je mets une cuillère à soupe. Ça amène de très, très bonnes fibres. Et il y a beaucoup de bonnes choses, des bonnes fibres. Il y a des bons acides gras, des bonnes graisses. Ça a été prouvé que c'est bon aussi contre les effets de la ménopause pour les femmes. Je vous laisse lire un peu pour les graines de lin. On mettra aussi sur la vidéo quelque chose. Donc, j'aime bien mettre ça dans mon petit-déj. Comme ça, je sais que j'ai pris ma dose quotidienne. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai une mouche qui me vole dessus. Pour spécifier aussi par rapport aux fruits, pour le petit-déj. J'étais en train ensuite de boire un smoothie en même temps. Pendant que je préparais l'avoine. que ma fille a préparé, c'est juste des bananes et des fruits rouges. Et ça, c'est vraiment mon premier repas de la journée. Et vous pouvez aussi faire l'avoine avec la courge. Je vais vous montrer en quelques images. C'est aussi un délice. C'est aussi un délice. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et à liker aussi la vidéo. À la partager avec vos proches et amis. Et puis, on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Qui sera sûrement... Je crois que ce sera la soupe. Qu'on va filmer rapidement. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous dis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada